Bonjour, sœurs et frères, je vous salue avec joie en ce sabbat au cours duquel l'Église Adventiste du 7e jour met l'accent sur le concept d'implantation d'Église, c'est-à-dire semer de petites graines d'espoir là où le message de l'Évangile n'est pas encore parvenu. En lisant la Bible, nous constatons que des apôtres comme Paul ont fait exactement cela, en commençant par de petits groupes, en prenant soin d'eux, en les nourrissant de la parole de Dieu et en renforçant la fraternité et la foi. Et comme le rapporte la première épître aux Corinthiens, ils l'ont toujours fait en collaboration et dépendance de Dieu. Il est dit au chapitre 3, verset 7, « En sorte, ce n'est pas celui qui pleute qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Frères et sœurs, si nous examinons l'histoire de notre Église, nous constatons que les pionniers ont fait la même chose, traversant différents pays, créant de nouveaux groupes de croyants et établissant des Églises à travers le monde. Nous louons Dieu de ce que nous continuons à ce jour avec cette mission. Et selon les statistiques les plus récentes, aujourd'hui, une Église est établie toutes les 3.3 heures quelque part dans le monde. Mais il reste encore beaucoup à faire. Ici, en Inter-Amérique, il y a beaucoup d'endroits encore non atteints par l'Évangile. Faisons la promotion de l'implantation d'Église et impliquons-nous aussi, car, comme 1 Corinthiens 3 continue au verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le chat de Dieu. » Bon sabbat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada